L'écologiste Si un écologiste, un vrai, un scientifique, devait commenter cette image, il vous ferait probablement sauver. Car l'écologiste, à sa manière, est un économiste de la vie et son langage est celui d'un spécialiste des bilans. Pour employer ce langage, on ne peut plus brancher. Nous pourrions dire par exemple que ceci est un phagus sylvatica en train d'accroître la productivité brute de sa nappe foliaire et d'en profiter pour faire de l'incrément d'ignorie. Traduction, en langage commun, c'est un être commun, justement. Quant à la nappe foliaire, c'est la surface des feuilles qu'il est capable de développer. Et sur ce point, le être est le champion des arbres feuillus des régions tempérées. Une hétrée d'un hectare au sol peut développer dix hectares de feuilles. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, les champions toutes catégories sont les conifères. Grâce à leurs aiguilles, 16 hectares de surface foliaire par hectare de forêt. Voilà pour la nappe foliaire. Et l'incrément ligneux, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, l'excrément étant ce que nous savons. L'incrément, c'est l'inverse. Un certain poids de matière organique fabriquée à partir de la matière minérale. Par exemple, ce petit érable. L'écologiste dira qu'il produit de la biomasse, ou plus exactement, de la phythomasse. Chaque année, il fabrique du bois. La lignine étant l'élément constitutif du bois, l'écologiste dira qu'il fabrique de l'incrément ligneux. Et si l'incrément vous ennuie, passons à l'excrément. Voici la naissance d'un bébé puceron. Durant sa vie, ce puceron va manger de l'incrément végétal et le restituer sous forme d'excrément animal. Sur un hectare de forêt, en une année, combien peut-il tomber de caca de puceron ? Sur un hectare de forêt feuillue de zone tempérée, il tombe, en l'espace d'une année, 100 kilos de caca de puceron. Voyons si vous ferez mieux avec la chenille. La chenille, au printemps, en forêt, c'est la terreur des feuilles. Certaines années de pullulation, il peut en surgir plusieurs millions par hectare. On peut parfaitement, dans ce cas, dit l'écologiste belge du Vignot, les entendre dévorer les feuilles et entendre en même temps « Tenez-vous bien » ou plutôt « Couvrez-vous » la pluie de leurs excréments tambourinés sur le tapis herbacé. Quand résonne, au printemps, comment dire autrement, cette cacophonie, ce n'est pas le moment d'aller contempler la feuille à l'envers. Et quand cela veut bien s'arrêter, il n'y a plus de feuilles du tout. Ou presque. Or, devinez combien il a pu tomber, dans ce cas, de caca de chenille par hectare de forêt. Jusqu'à une tonne par hectare. Mais pourquoi, direz-vous, ces calculs d'apothicaires ? Reprenons le fil du discours écologique. Si l'on veut évaluer la production de la société forêt, il faut tenir compte non seulement de la phytomasse, mais de la zoomasse. Ainsi, au printemps chaque année, il y a dans la forêt une production d'araignées. On a pu compter 183 mg d'araignées au mètre carré. Sur un hectare, cela fait tout de même 1 kg 830 g d'araignées. Cela n'est rien encore. Orchestre sous la direction du maestro Diantus Superbus, œillet superbe de la Société des concerts forestiers des régions tempérées. C'est-à-dire des régions tempérées. Au box-office des dessins animés qui sont les stars traditionnelles de la forêt. Les oiseaux. Le cerf. Et, faut-il vous le présenter, le lapin. Quant aux arbres, ils ne sont jamais que le décor. Or, le décor, ici, nous allons le planter et vous allez voir qu'il pèse lourd. Sur un hectare d'une forêt adulte, âgée de 120 ans, la biomasse est ainsi répartie. Une tonne de plantes herbacées. 304 tonnes d'arbres, dont 210 tonnes de troncs, 90 tonnes de branches et 4 tonnes de feuilles. Soit 305 tonnes de phytomasse, puisqu'il faut l'appeler ainsi. Quant à la zoomasse, nous y voilà. combien pensez-vous que pèse le cerf à l'hectare de forêt ? 1 kilo. Voyons les oiseaux. Hé, 1,3 kg, quand même. Quant au lapin, pour arriver à 5 kilos à l'hectare, il faut lui rajouter tous les autres petits mammifères. En somme, sur un hectare de forêt, il y a 305 tonnes de masse végétale pour entretenir 7,3 kg de mammifères et d'oiseaux. Mais voici un outsider, un oublié du dessin animé, un méprisé du cartoon qui existe en forêt, sous les feuilles et qu'il convient d'ajouter au bilan. Voyons donc la biomasse du ver de terre à l'hectare de forêt. Par hectare de forêt, il y a jusqu'à une tonne de ver de terre. Le roi de la forêt, c'est le ver de terre. Dans l'Europe occidentale, surpeuplée, la biomasse des lombriques au kilomètre carré est supérieure à celle des humains. L'Europe des vers de terre pèse plus lourd que celle des hommes. Ce tube digestif en marche est capable de produire par an et par hectare 30 tonnes d'excréments, autant de feuilles mortes digérées qu'il mélange à 300 tonnes de terre. En 65 ans, toute la partie superficielle du sol d'une forêt sur la hauteur d'un sillon de charrue passe par le tube digestif des lombriques. Mais le ver de terre n'est pas, loin de là, le seul travailleur de l'humus. Dans un gramme de sol forestier, au printemps, 4 à 5 milliards de bactéries. Dans le même gramme de sol, 66 mètres de filaments de champignons. Sur un hectare, 80 000 millepattes. Et voici les acariens. De 2 à 400 000 acariens au mètre carré en forêt. Pas plus gros que les acariens, voici les colamboles. Ils installent des boules de leur sperme en haut de ces minuscules petits mâts pour y asseoir leurs femelles après les avoir fait passer par-dessus leur dos. finalement, la forêt tempérée fait penser à une mine de charbon. En haut, quelques techniciens, peu nombreux. En bas, une énorme population. Voici des acariens faisant du stop sur le dos d'un puceron et des colamboles parasitant un scarabée. Il y a, sur un seul hectare de litière en forêt tempérée, plus d'organismes vivants que la population humaine du globe. La forêt tropicale de Guyane. Les feuilles, ici, tombent selon les arbres, un peu à tout moment. L'automne connaît pas. Mais chaleur et humidité sont telles que la litière se décompose ici cent fois plus vite qu'en forêt tempérée. Donc, moins de travail. La société forêt emploie beaucoup moins d'ouvriers au sol. Par contre, elle entretient en hauteur un personnel pléthorique. Si l'on veut filmer la vie, il faut grimper aux arbres. Alors, on découvre non seulement les lianes, mais toutes ces plantes à qui nous décernons généreusement en pays tempéré le titre de plantes d'appartement, comme si la nature les avait créées pour des pots, alors qu'ici, à l'état sauvage, elles s'installent sur les arbres. On les appelle des épiphytes, c'est-à-dire des plantes qui vivent sur d'autres plantes, sans les parasiter. pour s'enraciner, il leur suffit d'un peu d'humus entassé dans une fourche ou la fissure d'une branche. Les broméliacées, c'est la famille de l'ananas, ont mis au point un système étonnant. Pour retenir l'eau des averses, elles l'emmagasinent dans un réservoir fait de leurs feuilles entrecroisées. Elles y recueillent non seulement de l'eau, mais des feuilles mortes, des insectes, des micro-organismes qui leur font de l'engrais. C'est dans l'un de ces bassins suspendus à 40 mètres de hauteur que nous découvrons la grenouille d'Indrobate. Dindro, en grec, signifiant arbre, les dindrobates sont des batraciens qui vivent dans les arbres. Dans la réserve d'eau de la broméliacée, la dindrobate pond ses oeufs qui deviendront des tétards. et des larves de moustiques vivent à la surface. Bonne affaire pour les tétards. Et aussi pour la plante, car les déchets viennent enrichir son eau. L'entresol obscur de la forêt tropicale est le domaine de certains arbustes qui ont su s'y adapter. L'un des plus astucieux est ce palmier. grâce à la disposition de ses tiges et de ses palmes entrecroisées qui font comme un panier, il rassemble à son pied toutes les feuilles mortes qu'il peut récupérer. Et comme il canalise aussi l'eau qui lui coule le long des tiges, non seulement il accumule son engrais, mais il l'arrose pour le faire pourrir. On l'appelle ici le palmier compost. son inflorescence attire les abeilles grâce à la couleur jaune et un parfum perceptible à plusieurs kilomètres. Les abeilles récoltent du pollen non seulement pour nourrir leur bébé, mais aussi pour les loger en fabriquant de la cire. Voici une fleur de la forêt tropicale qu'il a bien compris, le clusia. Au lieu d'avoir comme tout le monde un magasin d'alimentation pour abeilles, le clusia a ouvert une droguerie. Sa fleur offre de la cire toute faite et de qualité supérieure. C'est une résine insoluble dans l'eau, spéciale pour nids d'abeilles pressées en forêt pluvieuse. Une exclusivité clusia service inclus. La forêt tropicale a aussi besoin de se ressemer en permanence. Pour cela, elle fait travailler les mammifères et les oiseaux capables de manger les fruits dans les arbres et d'en rejeter les graines après transit intestinal. Il y a un service de nuit. Cet homme est en train de violer la vie privée d'une chauve-souris. C'est un chercheur en écologie tropicale. Il a commencé par lui coller un radioémetteur de 2 grammes. C'est bien assez pour elle, elle n'en pèse que 20. et pendant toute la nuit, grâce à un récepteur relié à un ordinateur, il la suit de loin. Rythme lent, elle mange. Rythme rapide, elle vole. À quoi cela sert-il ? Une chauve-souris consomme en une nuit le double de son poids en pulpe de fruits. Or, elle doit rester légère pour voler. Elle doit donc satisfaire un besoin naturel toutes les 5 minutes. Résultat, les chauves-souris font pleuvoir jusqu'à 100 000 graines par hectare et par nuit. En fait, grâce au personnel qu'elle entretient, la forêt tropicale dispose en permanence et par hectare d'un volant de 600 000 graines en état de germer. Quand un vieil arbre meurt, la lumière pénètre. Alors, les graines, capables d'attendre 6 ans, saisissent leur chance de recoudre la croc. Cette banque intestinale de semences, dont le cas capital, pourrait-on dire, est renouvelée en moyenne tous les 6 ans, les scientifiques le baptisent potentiel séminal et d'affique ou advectif, selon qu'il s'agit du compte épargne ou du compte courant, c'est-à-dire des graines qui dorment ou qui viennent d'arriver. Les arbres de la forêt tropicale n'ont pas seulement besoin de faire transporter leurs graines. Il faut d'abord que leurs fleurs soient fécondées. Quand donc on aperçoit un colibri, comme ici, on se dit tout est bien sous le meilleur des tropiques. Et bien, pas toujours. Cette liane, la norantéa, qui se débrouille pour grimper sur un arbre, y cherche la lumière et aussi les oiseaux. Mais pas n'importe quels oiseaux. Les organes sexuels de la fleur sont alignés sur le dessus de la liane. C'est un passage piéton. Les oiseaux ramassent du pollen sur leurs pattes et l'emporteront sur une autre norantéa qui n'attend à son tour que d'être piétinée. Et les oiseaux piétinent à qui mieux mieux parce que la plante leur a construit un cabaret. Elle transforme ses pétales en urnes bien rouges. Les oiseaux raffolent du rouge. Elle est remplie d'un nectar sucré abondant. Voyez à quel point. Les oiseaux piétons viennent se pencher pour boire et paient leur consommation en fécondant la fleur. Mais voici un colibri qui n'entend rien à cette affaire. Il boit, lui, sans se poser. Si la norantéa pouvait parler, elle lui dirait d'aller boire ailleurs car avant d'être du vol stationnaire, c'est du vol tout court, du moins de la grivellerie. Il repart sans payer. Finalement, comme l'a dit le philosophe allemand Rudolf Steiner, plus on va vers les tropiques, plus la vie s'élance vers le ciel. Au pôle, elle se traîne, à l'équateur, elle est aspirée dans les arbres. Quant aux écologistes scientifiques, à force de compter, de calculer comme des contrôleurs polyvalents de la société forêt, voici le bilan qu'ils en tirent. Les forêts de la Terre produisent encore en permanence plus de biomasse animale et végétale, plus de phénomène vie en un mot que tous les océans réunis. Alors qu'elles occupent huit fois moins de surface. Mais pour combien de temps au rythme où l'homme détruit la forêt ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 C'est parti !